Isidore Mbouba, actuel président du parlement du régime dictatorial de Denis Sassou-Guesson, aurait fait des confidences à son entourage après la tentative de profanation de l'attente du cardinal Émile Biahinda. Le natif de la région du Poulon dit être choqué par l'attitude du cercle restreint du tyran congolais. Il a notamment souligné le fait que cette affaire relance descendent aux périodes de l'histoire du Congo. Isidore Mbouba a condamné discrètement les agissements de Jean-Dominico Kemba, à qui il endosse la responsabilité de la tentative de profanation de l'attente du cardinal Émile Biahinda. Parlons de Jean-Dominico Kemba, ce personnage macabre est connu pour ses rituels de nécromancie sur les tombes des deux femmes. Sur une vidéo que vous pouvez retrouver sur internet, notamment sur cette plateforme YouTube, on peut voir aisément ce dernier entouré des gens étranges danser et utiliser une arme à feu sur la tombe de son père. Des gestes assez inhabituels lorsque l'on sait la rigueur des traditions au Congo quand il s'agit du respect des morts. Avec certitude, nous pouvons vous dire que la tentative de profanation de l'attente du cardinal Émile Biahinda est une oeuvre diabolique, donc l'unique commanditaire est bien l'assassin d'Émile Sasoguesse, qui est présentement dans un état critique. Bien qu'étant choqué par cette affaire de profanation de l'attente du cardinal Émile Biahinda, Isidore Mvouba avait déjà fait l'objet des mêmes accusations par son chauffeur. Une seule certitude, le régime du tyran sanguinaire touche à sa femme. Et vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous ? Faites-nous savoir dans l'espace commentaires. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada